Alors on est gardien de but de naissance parce que je pense qu'on doit avoir quelque part dans notre ADN une envie juste d'être gardien de but et pas joueur de champ. C'est juste qu'on ne le devient pas, ça c'est sûr, on ne va pas pousser un joueur de champ à quel que soit le niveau à être gardien de but. Par contre je pense que dès le départ on a ce côté un peu différent des autres qui nous identifie dès le départ. Quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, un gardien de but reste un gardien de but. Un petit peu côté sectaire, oui, peut-être par rapport au fait que le poste est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui c'est que le poste a énormément évolué les dernières années. On demande aujourd'hui d'être aussi joueur de champ, d'avoir une possibilité d'efficacité dans le jeu au pied. Donc c'est vrai qu'il y a un côté sectaire et puis on connaît nous la difficulté du poste. On connaît le travail qu'il faut pour arriver à être performant. Donc c'est vrai que dans tous les clubs il y a un côté un peu familial. On est à l'est mais Salen droit à Pure Souche jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui, lui qui était roussonné. Alors là c'est pas pareil, attention, il faut faire attention. C'est une vieille guéguerre de village parce que le rang entre Rousson et Salen, il y a juste une rue, il faut situer les choses. Tout le monde travaillait à l'époque, nos parents travaillent au même endroit, c'est une usine. Voilà, on s'est retrouvé à Montpellier, moi ce qu'on connaissait déjà depuis très très longtemps. Mais lui c'est en roussonné, moi je suis Salen droit et on y reste. Oui, parce que c'est le début déjà. Alors à l'époque c'était la paillade. C'était Montpellier, la paillade, la sport club. Alors un gardois qui vient ici à Montpellier dans les années 80, c'était un peu bizarre, parce qu'il y avait une olympique. Mais je pense qu'avec le recul, à l'époque le discours des dirigeants et du boss et du patron en particulier a fait la différence. Le côté famille, on a démarré et on était encore dans les âges éco, donc sur le parking à la paillade. On est arrivés à Grammont que fin 6 mois après. Il y avait ce côté un peu en construction. Et puis oui, tout est parti de là. Après le reste, je suis revenu, je suis reparti. Et là, je suis de retour à nouveau dans une fonction différente. Alors, justement, c'était 40 ans exactement. Ça m'est rendu compte avec Laurent, Nicolas. J'ai signé mon premier contrat aspirant à l'époque, c'était les premiers contrats, on va dire, d'apprentissage. J'avais 16 ans et demi, c'était en 81, au mois de juillet. Donc ça fait 40 ans, ça ne me rejeunit pas, mais ça fait 40 ans. Ça fait bizarre, oui, à la fois ça fait bizarre, mais en même temps, voilà, c'est le côté émotionnel des premiers temps. Puis là, on rentre vite, rapidement, on sait ce qu'on a à faire, c'est notre métier, on a le côté... Alors bien sûr, il y a Pascal, il y a Olivier que je connais depuis l'âge de 7, 8, 10 ans à peu près. Donc c'est vrai que le côté ami, amical, c'est familial, bien sûr, mais bon, c'est notre travail. On est là aussi, professionnellement, à faire avancer, moi, les gardiens en particulier, tout le monde de l'Europe, l'équipe. Bien sûr, ça fait un petit pincement au cœur, les premiers temps, voilà. Mais aujourd'hui, on est là, on bosse et puis... Par contre, c'est vrai que ça permet de ressortir des vieilles anecdotes que les moins de 30 ans ou même les moins de 40 ans ne se peuvent pas se souvenir. La principale, la plus grande ligne, c'est mon premier match en pro, ça c'est sûr. Michel Mézi était entraîneur, c'était contre Béziers en derby. Il y en avait beaucoup à l'époque en Ligue 2. Parce que je crois qu'il y avait 7, Béziers à l'Est ou à Nîmes. C'était le match contre Béziers à la Mousson. C'était Jean-Claude Chemier qui était blessé. Et puis surtout, bon voilà, il y a les derniers matchs en Ligue 2 pour monter en Ligue 1 en 87. Avec le dernier match, l'avant-dernier match déjà à Nîmes. On a fait match Nîmes. Et le dernier match ici à la Mousson. Et c'est vrai que ça reste le plus beau souvenir, on va dire, de ma carrière. Parce qu'après, j'ai été plus souvent doux bûr que joueur, enfin plus titulaire. Donc c'est vrai que d'avoir eu la possibilité de monter en Ligue 1 avec le club, avec un titre de champion de France derrière, c'est un souvenir inoubliable. C'est marquant. Je joue, si mes souvenirs sont bons, les 5 ou 6 derniers matchs parce que Stéphane D'Angelo avait un problème à un genou et il ne pouvait plus jouer. Et j'avais joué, je crois, un petit peu dans l'année. Et Michel, après la décision de me faire jouer, je reconnais qu'avec le recul, c'est pas risqué. Mais bon, j'étais jeune à l'époque. Il faut remettre les situations en place. J'avais 23, 24 ans, je n'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais joué un petit peu avec l'année précédente. J'avais joué, je crois, une quinzaine de matchs ou une vingtaine de matchs. Et voilà, c'est le moment qui le veut. Après, la montée, Albert est arrivé, Albert Russe. L'histoire était différente. Et il y en a un deuxième qui est un peu marquant aussi, mais différemment, c'est au niveau des corpos. Quand je suis revenu avec les corpos, le premier titre de champion de France qu'on a offert, on va dire, au président Nicolas, au père Nicolas Nicolas, ça a été aussi un moment marquant. On me, souvent, me situe dans cette catégorie des gueulards, non, je ne suis pas un gueulard. Je dis les choses quand je pense, enfin, quand je dois les dire, je les dis. Par contre, non, je ne suis pas un gueulard. Non, non, j'étais, bien sûr, quand on a un poste comme le nôtre, gardien de but, c'est un poste à responsabilité, c'est un poste à personnalité. Un gardien de but, quel qu'il soit, doit avoir de la personnalité. Il doit avoir du caractère, il ne doit pas se laisser faire. Donc, nous, on a été élevés à ce niveau-là, à ce poste-là, on a été élevés avec cet ADN, en disant, voilà, on n'est pas là pour laisser passer certaines choses, quand il y a des choses à dire, même aujourd'hui. C'est un peu une force, je pense, parce que c'est toujours dans le but de faire avancer les choses. Après, il y a certaines régions, ça passe. Moi, je suis suisiste, je suis Sévenol, je suis né à Adès, je suis chez moi, ici. Mon accent, je suis parti pendant 20 ans, je ne l'ai pas perdu, donc je n'ai pas aujourd'hui que je vais le perdre. J'ai toujours, comme joueur, comme entraîneur, j'ai toujours détesté. Déjà, j'ai détesté dès le départ prendre des buts. Et aujourd'hui, et c'est des années plus tard, et avec un poste complètement différent, je ne supporte pas la défaite. Parce que je pense que, quand on est compétiteur, on ne vient pas juste pour participer. Quelle que soit la compétition, alors bien sûr, on sait qu'on sera champion de France chaque année, enfin voilà, c'est compliqué dans un certain club, on en est conscient de ça. Mais chaque match, quel que soit le match, on est là pour gagner. Ça, c'est une manière aussi, avec mes gardiens, un petit peu de les déstresser, de leur enlever. Parce que la charge du poste est de plus en plus lourde. Ce que je disais, ce que j'expliquais aujourd'hui, on a évolué dans tous les sens. Il faut être capable d'être le premier relanceur. Enfin voilà, à l'époque, nous, on était juste là pour repartir les ballons comme on pouvait. Donc il y a ce côté-là, et aujourd'hui, les ballons, enfin, le football va tellement vite qu'il y a une charge qui est encore plus lourde sur les épaules des gardiens de but. Et on leur expliquait ça. Alors ça, c'est souvent chez les jeunes que je leur dis ça. Aujourd'hui, au monde, il n'existe aucun gardien de but qui n'a jamais pris de but. Quel que soit le niveau et le club dans lequel il évolue. Par contre, bien sûr, on est là pour prendre des buts. Mais l'objectif, c'est d'en prendre le moins possible. À nous, dans notre travail, les entraîneurs et les gardiens qui bossent avec nous, d'en prendre le moins possible, bien sûr. Les clean sheets, moi je signe pour faire des clean sheets tous les week-ends. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Ça m'a été tellement compliqué à Cambres, j'ai eu beaucoup de blessures. Après, c'est des blessures qui sont certainement lignées. La première fois que je partais, il y a au psychologique, il y a Philippe Montagné qui était numéro un. Il y a un contexte où l'entraîneur a changé, c'était Robert Nuzaret, qui a changé rapidement. C'était assez compliqué, donc je venais l'avoir à mon fils et l'idée de vite revenir dans la région. La possibilité de revenir à Sète, à l'époque, c'était en 3D. On s'est présenté, bon, je n'ai pas hésité, je préférais revenir dans mon sud. Après, l'expérience, on est monté en national, après ça, c'est pas très bien terminé. Je suis parti de Sète pour aller à Toulon. Là, un club qui était en grosse, grosse difficulté financière. Les contrats n'ont pas été homologués. Donc, l'anecdote, c'est un matin, coup de téléphone d'Olivier Nicolin, à la maison, qui me dit, mon père voudrait te voir rapidement. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, j'arrive. Donc, deux jours après, j'étais à la boîte. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout qu'il y avait un club, une équipe qui avait été montée avec la société Nicolin, avec le président, avec le patrol. Le deal a été assez rapidement trouvé. Arrêt de la carrière purement footballistique, avec une possibilité éventuelle de rentrer en reconversion aussi bien à la boîte qu'au club, ce que j'ai choisi plus tard. Nous, on n'a pas eu beaucoup d'éducateurs et de préparateurs au Gardien Nebus. Ça n'existait pas. Ce poste n'existait pas. Moi, le premier entraîneur Gardien Nebus, je l'ai connu à Caen, en 89. C'était... Il s'appelait Douville, qui était un ancien professionnel, un prof de sport, qui avait beaucoup travaillé sur la gestuelle, etc. qui est très, très intéressante. Moi, dès le départ, j'étais intéressé par faire avancer le poste, pourquoi on faisait cet exercice et pas un autre, etc. Et puis, la possibilité de rentrer aussi ici à la pré-faux, enfin, la structure de formation, pré-formation avec... À l'époque, c'était Dominique De Plagne qui était entraîneur au niveau du centre. Donc, je suis rentré en bidon avec lui. Petit à petit, on ascendait le travail en deux. Moi, je m'occupais de la pré-faux des jeunes, des tout petits. Lui, il est monté en pro. Et les deux dernières saisons, j'avais la responsabilité de toute la catégorie. Ce qui était très constructif, parce qu'on apprend son métier. C'est un métier complètement différent de celui des pros. Mais c'est un métier de patience, d'éducation. On est des éducateurs. Monsieur comme Jacques Bonnet, qui était directeur du centre à l'époque. Moi, j'avais déjà connu comme directeur du centre. Il nous disait, vous n'êtes pas des entraîneurs, vous êtes des éducateurs. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on est des éducateurs à cet âge-là. Parce que chez des gamins qui ont 8, 10, 12, 15 ans, on est là pour leur apprendre des choses. Alors qu'en pro, on est dans une autre démarche. Moi, je me suis attaché dès le départ à m'intéresser en priorité à l'homme. Avant de m'intéresser au gardien de but et au professionnel. Je m'intéresse d'abord à l'homme. J'essaie de savoir comment il fonctionne, sa psychologie, sa réflexion sur le poste. Je m'intéresse à sa vie, comment il est à l'extérieur, etc. Parce que je pense qu'avant de s'adresser au joueur, il faut d'abord s'adresser à l'homme. À partir de là, une fois qu'on a situé les personnages, les personnalités, les caractères de chacun, on ne peut pas s'adresser à 4 gardiens de but ou 3 gardiens de but de la même manière. C'est impossible. Parce que c'est 3 personnes différentes, peut-être de 3 âges différents. Donc, on ne va pas s'adresser à un gamin de 20 ans comme on va s'adresser à un gars qui a 32, 33 ans, qui est international belge ou danois, comme j'ai pu avoir. Donc, à un moment donné, il faut d'abord avoir la réflexion d'aller chercher la personnalité, le caractère, le fonctionnement du joueur à travers l'homme. Et à partir de là, on s'adresse aux uns et aux autres d'une manière différente, toujours avec l'objectif de les faire progresser et surtout, le plus important dans mon rôle, même si on est jeune entraîneur, de ne plus être joueur. C'est-à-dire que c'est eux qui jouent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, moi je pourrais le faire, pourquoi lui il ne le fait pas ? Non. Ils jouent comme on essaie de les faire progresser dans leur qualité, de corriger les défauts. Mais à un moment donné, chaque gardien a un profil. Les gardiens qui sont explosifs, d'autres qui sont plus grands. Donc, on ne peut pas demander... Ce n'est pas parce que nous on sent le coup que le gardien va le sentir de la même manière. Et ça, c'est très important parce que malheureusement, si on reste comme ça, on va dans le monde. Alors, on va commencer par l'aspect physique. On est aujourd'hui avec des préparateurs physiques qui sont très pointus dans leur domaine et qui sont très compétents. Donc moi, je m'appuie énormément sur eux parce que c'est un métier de plus en plus pointu, de plus en plus précis. Donc, je travaille en collaboration avec trois tailles des entraîneurs et les préparateurs physiques. Après, sur le plan technique, aujourd'hui, le geste... Enfin, la technique du gardien de but a complètement évolué. Complètement évolué depuis, on va dire, une dizaine d'années. C'est venu par les pays allemands, les Suisses, etc. Donc, c'est une technique qui a fallu s'adapter dans les exercices et dans l'exigence du geste. Et à partir de là, dans ma réflexion, je parle du principe que l'aspect tactique, quand je parle de tactique, c'est un mot que j'emploie, mais... C'est plus du positionnement dans le but par rapport à l'action, la situation du gardien de but dans l'action. Parce qu'un gardien de but qui est malheureusement pas très bien placé, il peut avoir toute une qualité physique, toute une qualité technique. À un moment donné, sa position va le mettre en effet. Donc, ça fait partie... Ça a une grande partie de mon travail, c'est le positionnement. Des concepts, des exercices qui sont montés avec plusieurs solutions, plusieurs choix et des choix multiples qui permettent justement de se déplacer, de se replacer et d'être mieux placé dans le but par rapport au problème que va nous poser l'adversaire. Parce qu'à un moment donné, l'adversaire va nous poser un problème. Et si on ne se donne pas le maximum à la fois d'armes physiques et techniques, l'arme aussi, c'est le positionnement. Oui, les gardiens, oui. Oui, parce que je pense que... Alors, ce n'est pas le côté paternel, directif. Non, non, c'est plus le côté protecteur. Moi, j'essaye de les protéger au maximum. Déjà de l'environnement. Je ne parle pas de l'environnement interne, je parle de l'environnement extérieur. J'essaye de les conseiller un petit peu dans leur communication, dans leur manière de répondre plus ou moins aux sollicitations médiatiques. Parce que c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. Ça peut le devenir. Donc, j'essaye un petit peu de les éduquer à ce niveau-là. Après, je suis attentif surtout à leur attitude. Sur le terrain, bien sûr, mais en dehors. C'est ce petit côté un petit peu... Voilà, j'essaye de mettre un filtre entre eux et l'extérieur, entre guillemets. Après, je les laisse librement dérouler. Je ne suis pas directif. Je suis plus conseiller que directif. J'en certaine moins. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire les choses. C'est beaucoup plus facile de dire à un gardien, tu vois, ce que tu fais, c'est super. Par contre, quand on est en face, par expérience, des garçons qui sont internationaux, et être capable de... Bien sûr, il faut avoir la... Et puis surtout, il faut justifier. Il ne faut pas juste dire, voilà, tu as fait une erreur, tu n'aurais pas dû. Non, mais ça, ce n'est pas mon discours. C'est de dire, voilà, tu as fait une erreur, on va chercher à savoir pourquoi tu as fait l'erreur et on va trouver la solution ensemble. Je parle de plancher, c'est-à-dire qu'un gardien de but qui ne descend jamais au-dessous d'une certaine performance, c'est un gardien sur qui on peut compter. Et j'enlève tout ce qui est statistique. Il nous gagne huit points par saison, il nous en perd quatre, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le garçon, sur une continuité, trois, quatre, cinq saisons, voilà, il est régulier, on sait qu'il ne descendra pas au-dessous d'un niveau de performance. Le petit truc que lui, peut-être, on ne voit pas, on ne ressent pas, il faut peut-être aller chercher le placement sur un corner, le placement sur un coufran, ou la situation sur un déplacement de droite à gauche, essayer de gagner du temps. Enfin, tous ces petits détails qui, à la sortie, vont le mettre dans un confort encore plus efficace pour être performant, parce qu'à un moment donné, on dépend quasiment tout le match de l'adversaire. Et en étant dans cette position, il faut savoir se servir, bien sûr, de ses partenaires, de la position des partenaires, etc., de savoir essayer de les replacer, etc. Mais à un moment donné, il va arriver une situation où, en face de toi, il va y avoir un frappeur, ou un centreur qui va mettre en ballon de main le but, et là, il va falloir répondre. Donc, il va falloir apprécier tout l'environnement et savoir si on peut intervenir ou si on ne peut pas intervenir, comment on doit intervenir, tout ça. Et des fois, c'est vraiment des petits... Ça, c'est à partir de travail à l'entraînement, de vidéos, de retours sur les séances, etc. Ça, ça fait partie, c'est principalement mon travail. Je ne vais pas apprendre aujourd'hui à des garçons qui ont 27, 28 ans à plonger. Parce que sinon, s'ils ont besoin d'apprendre à plonger, ils n'ont rien à faire ici. Voilà, c'est chez Matisse, enfin, c'est caricatural, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je veux dire, il va arriver Jonas, Dimitri, Jonathan Matisse. C'est des garçons qui savent jouer. Dans le but, ils savent jouer. Par contre, ils ont besoin, les deux jeunes, et certainement Jonas, que je n'ai pas encore... Enfin, on n'a pas discuté, on ne s'est pas vu encore. Mais il y a des marges de progression, chacun dans son... par rapport à son âge, etc. Ça marche. Et là, ça part d'une opposition, d'un geste, d'une situation, d'un moment où il faut y aller, il ne faut pas y aller, des prises de décisions. Parce qu'aujourd'hui, on demande à des gardiens de prendre de plus en plus des décisions, de plus en plus vite, et dans des situations qui vont de plus en plus vite. Donc, voilà, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps partout. L'approche, elle est classique. Bon, Olivier m'a donné la responsabilité de garder le but. Il me laisse entièrement libre dans mon travail. Moi, je partage beaucoup avec lui, ce que je ne faisais pas. Donc, malheureusement, les autres staffs dans lesquels je travaille, il y en a très peu avec qui j'ai pu échanger. Ça me permet d'avoir quotidiennement des échanges avec lui, sur le travail que je fais, sur les objectifs que je me suis fixés, qu'on va essayer de mettre en place avec les gardiens. Mais surtout, aujourd'hui, le rôle de l'entraîneur des gardiens a vraiment évolué depuis quelques saisons, sur le plan de la participation aux jeux collectifs, au projet de jeu. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, le gardien, le travail tactique, était dehors. Alors, il était dans le but, mais il ne faisait que regarder. Aujourd'hui, il est vraiment partie intégrante des déplacements, des situations, de ce qui va se passer, de tout ce que le coach recherche. Parce que c'est dans les moments où on a le ballon, c'est un joueur de plus. Donc, mon rôle aussi, c'est d'être attentif, de transmettre la recherche de l'entraîneur, ce que l'entraîneur veut, du point de vue tactique, au niveau des gardiens. Parce que peut-être, ils n'ont pas tout compris, ils n'ont peut-être pas tout perçu. Alors voilà, à un moment donné, ça va se décaler, ça va faire ci. En fait, tout ce qu'on dit aux joueurs, mon rôle aussi, avec tout ce qu'ils travaillent dans les jeux, etc., c'est de leur faire sentir qu'ils ne sont pas en dehors. Là, ils sont vraiment dedans. Et ça fait partie, aussi, de l'évolution du poste. À une époque, on disait, lui, allez prendre tes gardiens, pendant 25 minutes, on ne peut pas toi. Donc, bien sûr qu'on va travailler à part. Mais de plus en plus, mes gardiens deviennent joueurs dans le travail spécifique. Je les transforme en attaquants. Parce que la perception du rôle d'attaquant est importante aussi pour eux. Parce que ça inverse les rôles. Quand je filme souvent mes séances, je me mets aussi bien du côté frappeur que du côté gardien de but. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils imaginent ce que vit l'attaquant quand ils sont face à un but et un gardien dedans. Si c'est trop facile pour l'attaquant, en l'ayant vécu, eux, dans les exercices spécifiques, ils se rendent compte qu'à un moment donné, il ne faut peut-être pas donner trop vite à la solution. Retarder l'échéance pour leur dire, attends, c'est toi qui vas faire le choix. Et moi, je vais répondre à gros. Donc, tout ça, ça fait partie des échanges en amont avec l'entraîneur et le staff. Et à partir de là, on sait exactement mon rôle, comment ça va se passer. Et à partir de là, ça se déroule sans en décroche. D'autant plus quand on est en face de personnes qui sont partageurs. Ils sont partageurs. Bien ! Bien, passe ! Voilà, viens !